Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre, une longue traînée rouge glisse au sol, son ombre portée me caresse, il pleut, la caresse de mon ombre me porte, il pleure, les rideaux ont dansé vers la nuit, il séchera les ailes de papillon aux mille couleurs. Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre, sa moitié de la tête sourit tandis que l'autre dort paisiblement d'un repos bien récupérateur après une journée chargée en émotions, elle alla chercher son pain, les poissons nus volaient par dessus la ville. Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre avec dans sa bouche une trompette et sa femme se mit à danser une samba sauvage. Au loin le superbe poulet rôti de ma grand-mère me laissait encore un souvenir impérissable d'un moment surréaliste partagé avec mon chat. Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre, je l'interroge des pieds à la tête, cœur en bandoulière et oreille en trompette. J'aime tes cheveux couleur de filasse, tes yeux qui me disent ceci est une impasse, ton sourire qui me laisse entrevoir la passe. Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre, c'est une fenêtre à guillotine bien sûr, elle ne s'ouvre que vers le ciel et ne ferme jamais sa porte aux enfers. Elle est généreuse, elle partage, se mêle, se lit sans retenue, le vent emportera sa mèche rebelle. Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre, aurait-on cru, mais lui, c'est Émile Dutilleul, l'homme au chapeau de velours. Il scrutait le point de mire, il tirait des milliers de fleurs à la mitraillette, mitraillait des pleurs ranimant la pâquerette. Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre, ses pieds courent, mais son cœur attend que le feu passe au vert pour libérer son âme et s'en aller loin de cet âcre léthargie pour vivre, enfin, là où fleurit le doux arôme qui permet de vivre en harmonie avec la nature. Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre, sa vie reste à terre et son âme s'évapore comme le feu dans l'âtre de la cheminée. Aimons la vie pleinement, ardemment comme une Ferrari chauffe le bitume, une route sans fin se dresse entre elle et moi.